Il y a des bruits et qui ne trompent pas. Le bois qui claque et la soie qui se tisse. Pas de doute sur les pentes de la Croix-Rousse, le bistan claque cher au canut et de retour. On fait 15 cm par jour sur ce tissu, donc là il doit y rester à peu près une dizaine de mètres. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer. L'air de rien, cela faisait plus de deux mois que les métiers à tisser n'avaient pas fonctionné. Le temps qu'il a fallu pour en déménager 8 au total des anciens ateliers de Fontaine-sur-Saône et les remonter ici, ficelle par ficelle. Je crois qu'il y en a 800, ici il y en a 800 et puis toute la jacquière, une centaine quoi. Moi je suis croix-roussien, je suis né sur la place de la Croix-Rousse en 1943, alors je suis plus croix-roussien que l'ionnet, je suis bien content que ça revienne à la Croix-Rousse de toute façon. Fondée en 1680, Tassinari et Châtel est la plus ancienne maison de soirée, avec aujourd'hui 100 000 références et un peu d'histoire en stock. C'est la chambre du roi Louis XIV. Versailles, l'Elysée ou bien encore, la Maison Blanche, le prestige n'empêche pas la crise. Moins de commandes et des ateliers devenus trop grands, voilà le fil de l'histoire qui les reconduit aujourd'hui, presque au commencement. En termes d'entraide entre les canuts, on va pouvoir trouver des liens, des liens techniques, des liens technologiques. En clair, le bistan claque-croix-roussien n'est pas prêt de s'arrêter.